Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Aujourd'hui, on est bombardé d'informations, ça va dans tous les sens, c'est plus qui croire, et donc ça fait du bien aussi de prendre le temps d'observer un paysage, de faire une marche, de se recentrer sur soi-même, d'ouvrir avec des gens avec qui on partage quelque chose. C'est ça, c'est la simplicité en fait. Quelque chose de plus intemporel, de plus spirituel, c'est ça ? Même simplement passer une heure ou deux à la pêche, ça peut être pas mal aussi, il y a des tas de choses qu'on peut faire en fait sans que ça nécessite obligatoirement de l'argent ou de... Non, il faut simplement essayer de prendre un peu de temps et puis faire les choses, de ressentir le moment. Quel message tu voudrais passer aux gens qui vont nous regarder ? Soyez vous-même, n'ayez pas honte de ce que vous êtes et... Réveillez-vous pour certains ou... Il y a des gros clivages, c'est une société qui est très divisée, donc personne n'a les mêmes aspirations, donc je leur souhaite le meilleur possible, mais bon, ça va être compliqué de tout concilier. On attend les coupures d'électricité avec impatience. Par exemple, entre autres, entre autres. Bon courage. Ben oui, effectivement, bon courage. Bonjour, monsieur. Bonjour. Quelle est la raison de votre présence ici aujourd'hui ? Eh bien, je pense que se retrouver avec les camarades et participer à un pèlerinage, bon pour la foi, bon pour le corps et l'activité saine. C'est pas pour les nanas qui sont derrière ? Je ne dirais rien. Trop sympathique et vraiment intéressant que des jeunes fassent un pèlerinage, un pèlerinage associant à la fois l'amour de la patrie et puis leur foi. Et marcher, c'est effectivement faire face à son effort, faire face à l'effort que l'on doit faire pour avancer. Et je crois que dans notre siècle, qui est actuellement un siècle de facilité, c'est formateur. Et par ailleurs, je pense qu'on est grandi par la beauté, on est grandi par la beauté des paysages, on est grandi par la beauté de la liturgie. Et il faut aussi effectivement cette beauté à sa foi et on ne peut que grandir à travers cette beauté. Enracinement, anciennement, vous parlez des jeunes, vous trouvez qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont vers la foi ou qui s'enracinent, qui s'encièlent aussi. Qu'est-ce que ça vous dit ? Oui, je pense qu'actuellement, il y a pas mal de jeunes qui cherchent une raison d'existence. Je pense qu'actuellement, il y a à la fois un désespoir face au vide qu'on leur propose actuellement la société. Et que c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de jeunes qui sont en train de redécouvrir la foi qu'ils avaient abandonné. Une fois qu'ils avaient d'ailleurs abandonné, parce que l'Église avait voulu évacuer un certain transcendant, alors qu'on a besoin de transcendant. S'il n'y a pas de transcendant, on ne peut pas se dépasser. Donc je crois qu'il y a un renouveau de la foi qui existe justement. C'est la mort de la modernité, du coup, vous pensez ? Il faut que la modernité meure pour que l'éternité réapparaisse. La connais-tu, Daphné, cette ancienne romance, au pied du sycomore ou sous les lauriers blonds. Sous l'olivier, le myrte ou les saules tremblants. Cette chanson d'amour qui toujours recommence. Reconnais-tu le temple au péristyle immense et les citrons amers où s'imprimaient tes dents et la grotte fatale aux hôtes imprudents où du dragon vaincu dort l'antique semence ? Ils reviendront, ces dieux que tu pleures toujours. Le temps va ramener l'ordre des anciens jours. La terre a tressaillé d'un souffle prophétique. Cependant, la Sibylle au visage latin est endormie encore sous l'arc de Constantin. Et rien n'a dérangé le sévère portique. Le temps ne peut ramener qu'à l'ordre. Sinon, on va vers un désordre qui lui-même est destructeur, je pense. Le désordre en tant que tel arrive à l'explosion du monde. Donc, il faut redécouvrir l'ordre pour réintroduire le bien commun dans la société. Et ça, c'est un problème de temps. Il faut s'en attendre. Mais je crois qu'on a atteint le fond et maintenant, on ne peut que se relever. Il faut croire. Celui qui ne croit plus, rend compte uniquement de la mort. Je pense qu'il faut espérer. L'espérance, c'est une vertu chrétienne. Donc, espérons que notre pays se relève. Espérons que notre civilisation ne soit pas de ce qu'aspect la figure, qu'elle puisse renaître. Donc, je pense qu'espérer, oser croire. On vit des vies effrénées. Et en fait, on se décentre. On se décentre totalement de soi-même. On est projeté. Quand je suis sur mon téléphone, je regarde des vidéos, des images. Je suis projeté dans d'autres réalités, dans d'autres mondes. Et je suis bien décentré de ce que je vis, de mon quotidien, de mon réel. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu aujourd'hui marcher en pleine nature. Pour me recentrer aussi sur ça. Alors, c'est intéressant. Est-ce que pour toi, le fait de marcher comme ça, ça te permet de te reconnecter davantage au réel ? De la même manière, est-ce que d'après toi, on serait dans une société d'illusions ? Une illusion, vous voyez, une illusion qui ne conduit pas vers le bonheur. Et en fait, ça me permet de répondre, de revenir sur la première question que tu m'as posée, sur qu'est-ce que je suis venu chercher. Profondément, je suis venu chercher la joie, la joie intérieure, le bonheur, en fait, très simplement. Et je pense que notre société rend difficilement accessible ces moments. Parce qu'on est dans des mondes virtuels, on est décentré de soi-même, on est dans des illusions, en fait. Et ça, ça ne conduit pas vers le bonheur profondément, ça je pense. En fait, on fuit, on est en permanence dans des fuites en avant. On n'est pas heureux, donc on cherche d'autres vies, d'autres imaginaires. Car les chemins de la Terre ne peuvent garder plusieurs couches de traces. Mais les chemins du ciel gardent éternellement toute couche de traces, toute trace de pas. Ils ne savaient pas rêver. Chez les gens des villes, la fibre poétique est morte. Ils ne savent ni se chercher, ni se trouver. Ils tentent plutôt de se fuir, de se griser de bruits et de sensations qui leur viennent de l'extérieur. Et voilà ce qui les porte, leur misère aidant à l'agitation sociale. Nous, au contraire, les domestiques de la campagne, ceux de la vieille école, nous nous cherchons au cours des longues soirées. Nous nous trouvons et nous jasons interminablement avec nous-mêmes. La solitude, l'obscurité, l'ennui n'ont plus de prise sur nous que sur un vrai poète qui sait se contenter de son rêve. Après la souffrance, il y a le renouveau et la vie nouvelle. Et c'est ce qui nous attend profondément. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre l'espérance, la foi, la charité. Parce qu'il y aura une vie nouvelle. Il y aura des choses qui vont nous être données avec beaucoup de grâce en surabondance. Donc il faut tenir, il faut avancer, porter sa croix. Et tout ira bien. Merci. 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 France. Merci. Merci. Il y a un message que tu souhaiterais passer aux français. Très connu qu'il n'y a pas de patrie sans social et pas de social sans patrie. Inutile ? Inutile pour leur monde. Mais dès qu'on sait que notre travail dans ce monde, c'est de faire de la richesse pour les autres, est-ce que ça n'est pas précisément ça l'inutile ? L'homme, on a dit qu'il était fait de cellules et de sang. Mais en réalité, il est comme un feuillage. Non pas serré en bloc, mais composé d'images éparses, comme les feuilles dans les branchages des arbres, et à travers desquelles il faut que le vent passe pour que ça chante. Comment voulez-vous que le monde s'en serve s'il est comme une pierre ? Je ne dis pas que la pierre est morte, rien n'est mort. La mort n'existe pas. Mais quand on est une chose dure et imperméable, quand il faut être roulé et brisé pour entrer dans la transformation, le tour de la roue est plus long. Il faut des milliards d'années pour soulever le fond des mers avec des millimètres de boue, refaire des montagnes de granite. Il ne faut que cent ans pour construire un châtaignier en dehors de la châtaigne. Et quiconque a senti un jour de printemps sur les plateaux sauvages l'odeur amoureuse des fleurs de châtaignes comprendra combien ça compte de fleurir souvent. Il nous reste les valeurs spirituelles françaises, comme une poignée de cendres dans la main. En soufflant dessus, on fera peut-être rougir une braise encore chaude. Et si petite que soit la flamme, pourquoi n'embrasera-t-elle pas de nouveau la terre ? Sous-titrage ST' 501 ...